Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, un véritable plaisir de vous accueillir en Ligue 2 avec Bordeaux pour l'ouverture de la saison. On va se déplacer au stade des Costières à Nîmes pour se jauger, même si ça sera qu'un premier match, on va pouvoir un petit peu tirer les premiers enseignements de notre effectif. 23 juillet, il nous reste encore un mois et dix jours pour finir notre mercato. J'ai pas du tout envie de me précipiter, vraiment de recruter des joueurs qui ne valent pas très cher, qui sont un plus pour le club et qui ne seront pas déboulés dans le futur. Qu'on vienne à rester en Ligue 2, puisque c'est aussi possible qu'on ne monte pas directement en faisant confiance aux jeunes. Ça peut être un projet sur une ou deux saisons. On l'a vu d'ailleurs avec Toulouse l'année dernière, qui a échoué dans son match de barrage face à Nantes, mais qui, l'année suivante, a réussi à accéder facilement, j'ai envie de dire, à la Ligue 1 en terminant premier. Donc ça peut être aussi un objectif sur deux saisons. Nous, on n'est là que pour une saison, donc on veut construire quand même quelque chose d'essentiel. Et nous sommes là avec un effectif très, très, très réduit. La masse salariale a fondu comme neige aux oreilles, puisqu'on n'a plus que 761 000 de masse salariale. On a un beau budget transfert. Il y a eu des nouvelles ventes. Et justement, avant de le lancer dans un premier match, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé avec les départs de Rémi Houdin à l'Espagnol. Juan Widjo, parti à la SSE. Gaëtan Poussin, parti à Saint-Etienne aussi. Medizir Cana Yeganes. Bornemouth pour Benoît Costil. Et ensuite, après, c'est parti libre. Du côté des achats, on a dépensé 900 000 avec Théo Pellnard, ancien du club, qui va jouer sur le côté gauche. Mais qui peut jouer aussi dans l'axe assez intéressant. Donc sur le poste, on a pris 900 000 formés à Bordeaux. Donc très bon retour. Et pour le coup, ça a du sens. Yannick Cahuzac qui est arrivé livre pour un 15 000 euros par mois. Très bon ajout. Je trouve, je trouve, malgré ses 37 ans, il pourra dépanner déjà sur tous les postes du milieu de terrain, puis de l'arrière-garde aussi. Et il va amener cette expérience. Taït Chong, qu'on a pris libre de Manchester pour le relancer. Staffel Stradek. Bon, ça, c'était connu. Et Maxine Westev, donc pareil, c'est un prêt. Option d'achat 3,8 millions. Je vois ce prêt plutôt d'un œil, on va dire, où tu veux amener un joueur assez jeune dans ton effectif, qui a besoin de temps de jeu en Ligue 2 dans un club qui ambitionne de remonter en Ligue 1. Si tu remontes en Ligue 1, tu as l'option d'achat à 3,8 millions. Tu peux la casser pour avoir un joueur correct que tu auras mis dans ta charnière centrale. Surtout qu'il est axe gauche. J'ai bien mis axe gauche. Je ne l'ai pas mis axe gauche. Et bien sûr, ça peut, si tu ne montes pas, après que tu casses, tu n'as pas pris beaucoup de risques. On a Léo Lebon qui est en défenseur remplaçant. Kua Teng qui s'entraîne à droite et à gauche. Onana Kauzak, Sisoko, Josh Madja est en butoir avec Mbaignang qui est là, qui m'a annoncé qu'il voulait partir à la fin de son contrat. Il ne veut pas signer, donc pourquoi pas une vente maintenant qu'il a encore une belle petite valeur marchande, Mbaignang. Eh bien, le vendre, essayer de trouver un petit jeune qui remplacerait dans les équipes jeunes. Justement, on en parle, il n'y a pas grand monde. Il y a Jacques Ecomier qui est là en défenseur gauche, qui pourrait peut-être monter, même s'il est encore un petit peu jeune. On a Logan Delaurier-Chaubé qui est là, qui pourrait aussi pointer le bout de son nez en fonction des résultats. Et chez les jeunes, on a Luc Elvin et Sienna. Et Lini Peringuel aussi, qui est plutôt pas mal. Mais ça, c'est du jeune petit joueur. On verra pour tout ça. C'est parti, on va jouer. Donc, Stade des Custières face à une équipe qui, elle aussi, ambitionne de remonter. Ça va être du très très lourd. Kauzak, on va lui donner le numéro 7. Il n'a aucun numéro soumis. C'est parti, on va se le faire en mini-résumé. On va faire que ce match-là aujourd'hui pour un petit peu comment ça fonctionne. La tactique que j'ai mise en place. Alors, j'attends une victoire forcément avec les jeunes du centre de formation. Ça va faire plaisir de les voir. Alors, je ne suis pas bordelais. Je n'ai aucune attache avec ce club. Mais voilà, de faire jouer des petits jeunes comme ça, c'est toujours un moment un peu spécial. Et c'est parti. Donc, en mini-résumé, on va se mettre quand même à une vitesse un peu plus élevée. Et c'est parti. Avec O, directement un tacle sur Traoré. Et le Stade des Custières un petit peu vide. Stade des Custières un petit peu vide. Alors, vous le noterez, il y a quand même encore l'histoire des deux montées. Et attention, jungle ! Coup franc dans les bras de Diaz. Il y a encore les barrages. Encore une fois, on ne prendra pas en compte, nous, les barrages. Puisque l'année prochaine, il n'y aura que deux montées en Ligue 2 et quatre des centres en Ligue 1. Sèche, pas de barrage pour l'année prochaine. Donc, on va essayer de coller à la réalité. Attention, ça part dans la profondeur avec Coné ! On va essayer aussi d'avoir une attache défensive importante. On sait que ça a fait défaut la dernière. C'est aussi pour ça qu'on a un groupe de six joueurs quasiment à vocation défensive. Mais derrière, pour se projeter vite avec la frappe de Bakwa qui va être au-dessus. Et le Havre qui mène face à la Gia. Et Nancy qui va monter en Ligue 2 aussi l'année prochaine. Et c'est sympa de le voir. La Benanova, j'ai décidé de le garder. Ce serait bien qu'attention avec Traoré, le tchongle à tête d'Estev qui était resté aux avant-postes. Qui sera capté par le gardien Nimois. Allez, c'est pas mal ce que je vois. J'aime bien le pressing assez haut. Ces joueurs-là assez haut. Et on voit un Lacou qui est assez offensif au final avec son poste malgré un peu un poste bas. Attention, Vela Nova qui est bien monté. Le centre sur la tête. Et le but de Sekoumara, bien sûr. Il est là. La petite pépite, le joyau de la Gironde. Quel bon ballon. Francergio qui écarte sur Belanova. Le centre. La tête, il vient jaillir. Sekoumara pour l'ouverture du score 26e minute. Elle fait du bien celle-là. Allez, Rod Griegersen. Il va relancer sur Estev. Lacou. On espère aussi faire une belle épopée en Coupe de France. Mara, Mara, la frappe et l'arrêt de Diaz. Alors, je n'ai pas volé de joueurs pour l'instant au club de Ligue 2. Mais ça pourrait venir, ça pourrait venir, ça pourrait venir. Pour l'instant, je me concentre. J'essaie de recruter vraiment des joueurs qui sont sur la liste des transferts. Les transferts à moins de 100 000 ou 200 000 euros au maximum. La butte ! Tachong ! Le deuxième butte à la 33e minute. 2-0 face à Nîmes. Magnifique. Magnifique. Belle enroulée. Le pied gauche. De la recrue. Parfait. Et on domine ce match pour l'instant. Et j'essaie de recruter pas trop cher. Et je suis... La cellule me propose pas mal de noms. Et il faut voir un petit peu ce que ça va donner derrière. On n'a pas une équipe, j'ai envie de dire, survitaminée pour la Ligue 2. La coup, Traoré, Bakoua, Marat, c'est niveau Ligue 2. Haute de Ligue 2, mais voilà. Esteve, Pelnard aussi, c'est correct. Mais on est bien face à Nîmes. Non, je veux dire que je suis content. C'est créer des occasions. Il faut continuer comme ça. On n'a pas été en difficulté, à part une première balle en profondeur. Mais c'est normal aussi, on joue un petit peu plus haut avec la ligne défensive. Traoré qui a 6,5. C'est vraiment, pour le coup, Chong avec son 7,9 qui domine les débats en termes de notation. Et Bélanova et Esteve aussi, qui sont plutôt pas mal. Attention avec Conné. Attention, le ballon. Allez, La coup, très bien au milieu de terrain. Et Bordet qui doivent être heureux de voir ces noms-là sur le terrain. Et qui espèrent, j'imagine, l'année prochaine, voir justement des La coup, des Traoré, des Bakoua, des Marat. Sur la pelouse. Pas loin d'Esteve. Pas loin. Il va falloir faire tourner. Alors on va faire. Francer Jouk a pris un jaune. On va mettre Yannick Cahuzac. On va le faire entrer. On ne l'a pas pris pour ne pas le faire jouer. Le problème, c'est qu'on n'a pas de remplaçant pour cet homme-là. Dian Bakoua. On a Mbanyang. On va attendre. On n'est qu'à la 57e minute. On ne va faire qu'un changement. Je n'ai pas forcément envie de bousculer sur toute l'assise défensive que l'on a. Attention, le ballon avec Jean. Corentin Jean. Oui, c'est vrai qu'il a été recruté. On avait hésité, nous, à le prendre. Corentin Jean. Ballon pour Paquiez. Attention, Corentin Jean. Oh, il est hors-jeu. Il était hors-jeu. Il était hors-jeu. Il était hors-jeu de 60e minute. Ça va. Il était hors-jeu. Le petit bougre. Corentin Jean, ça peut être une recrue. Une recrue qui peut être pas mal, c'est Gaëtan Charbonnier. Si Osser ne monte pas, ça peut être une bonne recrue aussi devant. Moi, si je fais partir, par exemple, un des attaquants, ça peut être un joueur. La tête de Tchonk dans les bras de Diaz. Ça peut être un joueur. Charbonnier. Il avait une très bonne expérience. Il avait terminé meilleur buteur de Ligue 2. Je ne sais plus avec quelle équipe il était. Quand on l'a recruté à Montpellier. Quand on l'a pris à Montpellier, il était meilleur buteur de Ligue 2. Alors, il ne s'est pas imposé. Ça n'a pas fait une Giroud qui, lui, avait été meilleur buteur avec Tour. Et on sait que derrière, ça va être vraiment réussi avec Montpellier. Attention, Bakoua sur le côté. Le centre en première intention. La tête dans les bras de Diaz. Ça avait raté. Mais là, il est reparti à la JIA. Et je crois qu'il est meilleur buteur de Ligue 2 de nouveau. Alors, il peut peut-être passer le cap de la Ligue 1. Mais Bordeaux pourrait récupérer un buteur comme ça pour aider Sekou qui va être devant. Suivant les départs. Alors, Sekouma, on va faire entrer Josh Madja. Mbae Nyang est à la place de Bakoua. Et Léo Lebon peut-être à la place aussi de... Ah oui, c'est trois remplacements. Oui, c'est trois remplacements. Autant pour moi, c'est trois remplacements. Attention, Pelnard qui prend un jaune. Et une assiste défensive plutôt bonne. Allez, Belanova. On est sur la fin. Avec Chong. Il aura fait Traoré. La frappe au-dessus. Elle s'est totalement volée. Complètement mis un missile. Il reste une minute. Il reste une minute. On va faire un point un petit peu sur les joueurs. Cahuzac, pas loin de marquer son premier but. Cahuzac, pas loin de marquer son premier but ici. Allez, les petits jeunes sont montés aux avant-postes. Oh là 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 là. Rien incroyable encore. Ici, du gardien Nîmois. On a bien dominé. Et Leav qui met un 2-0 à la JIA. On va regarder Charbonnier combien ça vaut. Un petit peu, ça m'intéresse. Avec Josh Madja. Allez, c'est un effet. On est fini. On va regarder le classement. 2-0, c'est correct. On ne prend pas de but. Déjà. Et on marque deux buts. En venant des côtés souvent. Plutôt pas mal. Villefranche qui a marqué. Ah, Villefranche qui monte aussi. Villefranche. Le Havre. Valenciennes. Caen. Laval. Dijon. Annecy. Ok. Nîmes et dernier avec Metz. Et la JIA. On va finir ici. Je vais regarder un petit peu. Bélanova. Homme du match. Bélanova. Très jeune. Apparemment qu'il a fait une très bonne saison du côté de l'Italie. Il a une bonne petite cote. Il n'est pas vendu de ce que j'ai vu à l'heure actuelle. Il n'est pas vendu. Mais ça pourrait être un joueur qui, pareil, pourrait faire partie du projet un peu de reconstruction. Alors, la JIA. Si on regarde les joueurs. Gaétan Charbonnier. Il a 33 ans quand même. 1m88. Il n'est pas si bien staté que ça. Mais il ne vaut pas, tu vois, une énorme somme. Puis il ne demande pas un énorme salaire. On va l'observer. D'ailleurs, en parlant d'observer, on a pas mal de joueurs. On nous demande quoi. Ismaël. Anne et bas. De Sochaux. Alors, défenseur central remplaçant. Il nous en faut un. Là, on voit, c'est entre 105 et 1 million. Il ne demanderait pas un salaire super. Joueur correct pour la Ligue 1 en potentiel. Il a 23 ans. Après, est-ce qu'il va vraiment progresser encore ? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Formé au FC Montoy. Passé par Strasbourg. Passé par Sochaux. Peut jouer sur les côtés. Pas un profil intéressant. Mathieu Debuchy. Valenciennes. 26 ans. Ouais, Mathieu Debuchy. Passé par Bordeaux. Il a été prêté. Il avait prêté à Bordeaux. D'accord, ok. On va laisser tomber. Isaac Touré du Havre. Isaac Touré, voilà. Ça, c'est des joueurs qui sont 2m04, grosse puissance, grosse détente verticale. C'est des joueurs. Ça, c'est un joueur du Havre qui pourrait être très intéressant pour Bordeaux. Ça, c'est un joueur qui pourrait être très intéressant. Il y a une valeur à mettre, mais ça peut être intéressant. On va regarder ça. Il y a beaucoup d'affectations. Si vous regardez la priorité des recruteurs, on a beaucoup de joueurs en vue. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, on va peut-être enlever les plus chers. Ça, ça vaut 2,5 millions. C'est trop. Entre 750 et 7 millions d'euros, c'est trop. Ça, c'est trop. On va être bien là. On va faire ça pour l'instant. Les recommandations, c'est quoi ? Claudio Gomez de City. Oui, mais c'est très, très cher. On l'a vu, Claudio Gomez, c'est pas mal. Mais le problème, c'est le salaire. Le problème, c'est le salaire. Peter Kiosso, l'Irlandais, qui peut jouer à droite, 22 ans. Gros niveau, mais pareil. Ça, c'est un joueur. Alors, il joue en championship du côté de Luton. C'est un peu plus prestigieux que Bordeaux. Mais il ne demande pas un gros salaire. Joueur qui a l'air d'avoir un potentiel assez correct. Ismaël à Anéba. Putain, lui, 1m85 déjà de Sochaux. Moi, j'avais vu Pierre Cornu. Pierre Cornu, qui est pas mal, qui peut jouer à gauche, qui peut être une bonne doublure, parce que je n'ai pas de doublure à gauche. Il n'a pas l'air de demander un gros salaire. Pierre Cornu, ça ne peut pas être une bonne recrue. Et sinon, là, celui qui vient de me proposer, j'aime bien. Lenni Pintor. Lenni Pintor, c'est un peu moyen. Non, mais on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Ali et Hamada, je pense qu'on va l'enlever. Tous ceux qui sont en C, ici, on va les enlever. Hop, hop, hop. On va laisser, on va les enlever. Tac, tac, tac. Surtout si ce n'est pas des Français. Tac, on va annuler les affectations. Ça en fera un petit peu moins, un petit peu moins de travail pour mes recruteurs. On va lancer jusqu'au prochain match et voir un petit peu ce que ça donne, justement. Entraînement, calendrier. On a quoi ? Récupération générale. On va travailler de l'élément général. On va continuer à travailler les coups de pierre à été. qui sont un élément important dans le football actuel. Et on va travailler le collectif. On va peut-être se faire un petit esprit d'équipe pour essayer aussi de souder les liens. Tiens, deux soirées d'affilée, là. Ils vont être bourrés, tu vas voir. Ça va mal bosser. Temporisation, corps nude. On va les temporiser, OK. Vente d'abonnements. 8000 abonnements. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal, 8000 abonnements. Francergio souhaite discuter du club. Pourquoi j'ai laissé parler ? Pourquoi j'ai laissé partir ? Je vais recruter un meilleur joueur à sa place. J'ai totalement confiance à des jeunes. Je fais totalement confiance à des jeunes pour les remplacer. Francergio qui comprend. Donc, c'est bien. Il est dans le projet. Il est content. C'est la pierre angulaire. De Bordeaux, pour corps nude, est accepté. Alors, si tu acceptes d'être joueur de rotation, ça sera parfait. Parce que nous, on cherche un joueur de rotation. On ne cherche pas un titulaire en puissance. Mais je crois que ça ne va pas le faire, mon petit. Je crois que ça ne va pas le faire. Il veut être titulaire régulier. C'est joueur de rotation ou rien. Il ne veut pas, du coup. Ça ne sera rien. Dommage, ça pouvait être un joueur intéressant à gauche. À la place de mon arc-uté Théo qui est très bon. Mais ça pouvait être un bon joueur à gauche qui n'aurait pas demandé un énorme salaire. Dommage. On aurait pu être une bonne recrue. On est favori face au Havre. Ça va, c'est plutôt bien. On voyait l'entraîneur adjoint tranquillou à la conférence. Offre de Yeganes pour Belanova. Il voudrait partir, Raoul Belanova. Le problème, c'est que tu es quand même très, très bon, Raoul. Et que là, tu vaux 6 millions d'eux. Et qu'on a une proposition quand même assez indécente. Mais bon, on se met dans l'objectif Bordeaux. Et moi, ça sera un 6 millions non négociable. Il ne va pas être content, ça, c'est sûr. Alors, Ahmed Elmohadi, ça sera non. Là, on a un joueur. Dion Loupi. 20 ans. Joueur de Reims. 20 ans, joueur de Reims. 5-9. Équilibré. Il a l'air d'avoir un bon potentiel. Mais il ne demande pas beaucoup. Au niveau du transfert, ce n'est pas énorme. Mais je n'ai pas envie de le prendre. Correct en Ligue 1. Kayembe, ça, c'est trop fort. Yo, yo. Kolibali. 4 millions 3. Bon joueur en Ligue 2. Arrière latérale. On peut jouer à droite. On peut jouer à droite. Combien tu demanderas en salaire, à peu près ? Entre 30... Eh, ça pourrait se faire. Ça pourrait remplacer. Ça pourrait le remplacer. Mathis Carvaillot, le gardien de but. Très intéressé, dubitatif. Non. Junior Stanislas, c'est non. Belanova, il veut discuter. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Eh bien, nous aider à monter cette année. Pourquoi partir ? Mon contrat va bientôt prendre fin. Très bien. Je ne vais pas en vendre avant que votre départ reclame. vous laissez votre... Dans ce cas, vous me laissez d'autres choix que de prendre ou récupérer l'argent de votre transfert. Son contrat se termine quand ? En 2023. Eh bien, écoute. Tu ne veux pas faire partie du projet. Eh bien, tu vas demander à être transféré. Par contre, c'est 6 millions d'euros. Ce n'est pas 2 millions. On a vu que tu avais une valeur à 6. Eh bien, ce sera 6. Ça, ça. Ce ne sera clairement pas 2. Alors, il y a des offres, peut-être. 1,9 millions, 1,3 millions. C'est non. C'est non. Non, mais après, nous, on va trouver des joueurs qui veulent faire partie du projet. Il est hors de question de prendre des joueurs qui ne veulent pas faire partie du projet. Et on va voir aucune offre pour Belanova. Et un montant de 600K. Eh bien, écoute. Bien sûr, bien sûr. Nous, on est là. Si on le vend, c'est à une certaine valeur. On a Kouateng derrière qui peut faire le taf. Il a 25 ans. Joueur de Nantes. Enfin, formé à Nantes. M.Bai Nyang. Yusuf Sissoko. Yusuf Sissoko, qui est plutôt jeune, qui pourrait lui aussi prendre le relais au milieu de terrain avec Tom Lakou. Mais Tom Lakou, j'aime vraiment le joueur. Après, là, il est en mode... Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Meneur de jeu en retrait. Deux soutiens. Tu vas travailler double intensité, mec. Tu vas t'y mettre un peu. Tu vas t'y filer. Tu vas t'y filer parce que là, j'ai l'impression que ça ne bosse pas beaucoup. C'est Kumara. De son côté, ça bosse. Ça, ça fait bien. On va le mettre à l'attaquant avancé, d'ailleurs. Je ne l'ai pas mis de base. On va le mettre aussi... Après, double intensité. Peut-être pas parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner, vous voyez, avec le stade Maillard de Caen. Le Havre. Eh bien, écoutez... Moi, ce que je vous propose... Ce que je vous propose... On aura le Havre. Ouais, on aura Caen. Et après, on joue ici. On va annuler ce match à Mickaël qui n'a rien à faire ici. Ce que je vous propose, c'est que demain, on se fasse camp et pot. Là, on s'arrête là. Pour l'instant, on a fait une première prise de température. On bosse. On essaye de construire notre effectif. Vous avez la réflexion un petit peu derrière. On a vraiment restreint un petit peu tout ça. On peut monter aussi des joueurs de l'équipe de jeunes encore. Est-ce que ce ne sera pas après trop ? Il ne faut pas aussi perdre l'objectif de vue de remonter directement. Il ne faut pas non plus trop se faire mal quant aux joueurs. Mais en tout cas, on a vécu un bon prototype premier match avec des joueurs qui ont été plutôt bons. D'ailleurs, taille automatique de toutes les colonnes, ce sera mieux. Voilà. Et on se retrouve demain à 18h pour la suite avec Bordeaux. Et toujours l'objectif de reconstruire. On attend beaucoup, beaucoup de rapports. Peut-être des joueurs qui vont nous revenir. Et on se rejoint demain à 18h à l'instant T. Ciao, ciao. A demain.